Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre mag de la Transat Paprec entre Concarneau et Saint-Barthélemy. On est ensemble depuis hier et jusqu'au 20 mai pour vous raconter l'histoire de ces 11 duos mixtes qui se sont élancés à l'assaut de l'Atlantique. Pour débuter, une image de mer, une image du large pour vous montrer que les conditions météo changent un petit peu. Ça y est, nous sommes sortis d'affaires. Le vent est rentré après la dorsale. Direction Catherine Steyr. Et la flotte est effectivement en approche du Cap Finistère, un petit peu plus devant la nuit dernière. On en parlera dans quelques instants avec Francis Le Goff, notre directeur de course. Mais avant cela, bonjour Loïc Chenet-Girard, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de la région Bretagne qui est le partenaire principal de cette Transat. Alors dites-nous, est-ce que, comme nous depuis dimanche, vous êtes sur la Carteau en permanence en train de regarder notamment où sont les bateaux stiqués Bretagne ? Nous sommes effectivement sur la Carteau tous les jours parce qu'on est très fiers d'avoir deux bateaux embarqués. C'est une fierté pour la région Bretagne, mais plus largement que ça, c'est une fierté de la région d'accueillir ces courses au large, d'être des ports de départ ou des ports d'arrivée. C'est une vraie fête pour nous sur les pontons dans les jours qui précèdent le départ. Alors on va faire un petit point à course maintenant. On n'a pas nos téléphones en plateau, mais heureusement, on a toutes les technologies nécessaires pour vous proposer. Tout d'abord, le classement à la mi-journée après 48 heures de course avec tout d'abord ce duo Camille Berthel-Pierre Leboucher à bord de Cap-Ingélet qui est toujours en tête de cette Transat. Juste devant Skipper Massif avec Loïs Berrer et Charlotte Yvain et puis Mutuel Bleu, le bateau de Corentin Oro et Pauline Courtois. Une flotte qui est quand même très, très regroupée. On va en parler avec notre directeur de course, Francis Le Goff, qui est en duplex avec nous. Salut Francis, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, la flotte est plutôt groupée en approche du Cap Finistère. Est-ce qu'on voit déjà, Francis, les premières options se dessiner ? Non, non, pas encore. L'effet marquant, c'est plutôt que cette nuit, parce que là vous avez vu quelques images où c'était encore calme. Cette nuit, ils ont eu du vent, ils ont eu 25 à 30 nœuds de vent au portant avec des vitesses élevées pour les bateaux aux alentours de 14-15 nœuds et quelques petites sorties de route pour quelques-uns, mais sans gravité. Et puis, on voit un petit peu d'options, mais c'est plus parce qu'en final, les bateaux avaient déjà des positions dès le départ pratiquement. Donc, on voit qu'il y avait plusieurs bateaux un peu dans l'est. Eux, ils vont contourner entre la terre et le DST, cette petite zone bleue bouillée sur la carte. Et puis, on voit quelques bateaux, notamment amenés par le leader, qui ont infléchi, ont l'offé, sont rapprochés un peu du vent pour également passer entre le DST et la terre et le Cap Finistère. Vous voyez, ça s'est fait un peu au dernier moment. Ils ont attendu le dernier moment pour prendre l'option le long de la terre. Et deux autres bateaux qui étaient déjà, eux, engagés plus vers l'ouest, qui vont contourner cette fois-ci sur l'extérieur. On peut peut-être rappeler, cette petite zone bleue, c'est la zone interdite, Francis, qu'il faut éviter à tout prix pour les bateaux. On le disait, il y a eu un petit peu de vent la nuit dernière. Là, on est reparti pour quelques heures un peu compliquées quand même. Voilà, à partir de 9 heures ce matin, les vitesses ont chuté de nouveau. Et puis, les prochaines 24 heures, ça va être un petit peu mou. C'est assez erratique comme système. Et il va falloir attendre 36 heures, 48 heures pour voir un régime de sud venir se renforcer au fur et à mesure. Et puis, les spies vont tomber et vont devoir faire du prêt. Ça va être une autre forme de navigation. Peut-être, cette fois-ci, un peu plus propice à de nouveau des changements de midi d'heure. Parce qu'on a vu que là, la tête était bien portante. Les vitesses étaient à peu près les mêmes pour tout le monde. Donc, il n'y avait pas encore de gros écarts. Mais dans les jours à venir, avec ce système de sud à rentrer. Et puis, peut-être un peu de brise thermique aussi du côté des côtes portugaises. Ça va de nouveau ouvrir des possibilités pour nos marats. Vous restez fidèles à notre émission aux réseaux sociaux pour suivre l'évolution de cette course, évidemment. Merci beaucoup, Francis. On vous retrouve tous les jours pour le petit point course dans ce mag de la Transat. Et nous, Président, on va partir en mer retrouver Chloé Lebarce, qui est l'une des skipeuses du bateau Bretagne CMB Océane. Chloé, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous entendre. On veut tout simplement savoir, pour commencer, comment ça va à bord. Alors, est-ce que Chloé m'entend ? Peut-être, ou peut-être pas. Chloé Lebarce, qui fait équipe avec Hugo Dallaine à bord de ce bateau CMB Océane. On va la rappeler dans quelques instants. Alors, ça va nous permettre de parler de ce challenge Océane, Président, lancé en 2019 avec un objectif, faire grimper des filles au plus haut niveau. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On a besoin, effectivement, de filles dans la course au large. On a besoin de performance. Et on sait que les filles, si on les embarque, si on les emmène, elles vont montrer leur capacité. Et c'est tout l'enjeu que nous avons avec cette équipe Océane que nous avons lancée il y a déjà quelques années. Oui, il y avait besoin d'un coup de pouce, véritablement, pour que les filles réussissent et aient leur place. Et c'est un peu le cas avec cette transat. Tout autant que pour les garçons. Et donc, il n'était pas logique que nous ayons le bateau performance et que nous n'ayons pas le bateau Océane. Et donc, aujourd'hui, nous avons un équipage filles en permanence. On a eu Élodie Bonafou, qui était la première. Aujourd'hui, on a Chloé. Nous sommes ravis, nous sommes fiers. Et ça prépare l'avenir. Ça prépare l'avenir parce qu'on sait très bien que des Tom La Perche ou des François Gabart, ils sont nés aussi d'organisations comme celle-là qui ont été montées à Port-Laf et qui ont permis ensuite leur envol. On veut la même chose pour les femmes. Chloé Lebarce est avec nous cette fois-ci. Chloé, est-ce que vous m'entendez ? J'ai peur que nous n'ayons toujours pas Chloé. Chloé Lebarce, avec le président de la région Bretagne. Elle n'est toujours pas avec nous. Elle qui est donc la deuxième lauréate de ce challenge Océane, après Élodie Bonafous, à qui on pense, qui n'a pas pu prendre le départ de cette transat. Le travail de mixité, vous l'avez dit, vous le faites au niveau de la région. C'est aussi la volonté du pôle Finistère-Course au large de faire monter des filles. On va d'ailleurs écouter Jeanne Grégoire, qui est directrice de ce pôle Finistère-Course au large. Elle répond à Clara Gestin. Faire de la perf, de produire de la perf. C'est l'objectif d'un pôle France. Et après, c'est quand même d'être capable d'intégrer des politiques publiques. Et si possible, au niveau. Tu vois, ça, ça va être un peu mon cheval de bataille dans les temps à venir. Ça va être de dire, en fait, c'est bien de promouvoir la pratique féminine de la voile. Mais si on ne veut pas qu'il y ait un plafond de verre, comme on peut avoir dans d'autres milieux, il faut que ça pousse jusqu'au haut niveau. Et là, mon rôle de directrice de pôle intervient. La France, on a une petite longueur d'avance en matière de course au large. Donc, il faut qu'on prépare tout un vivier de femmes compétentes. Et ce n'est pas que préparer une navigatrice, c'est préparer tout un environnement. On l'a vu avec les histoires récentes du Vendée Globe et de Clarisse Kramer. C'est préparer tout un environnement à comment on fait pour permettre aux femmes d'accéder au haut niveau. Jeanne Grégoire, cette participation à cette transat entre Concarneau et Saint-Barthélemy, trois podiums. Elle est, elle aussi, la preuve, et je reprends vos mots, que l'excellence n'a pas de genre. Mais oui, l'excellence n'a pas de genre. Et je trouve que cette transat, qui a décidé d'être en binôme homme-femme, est vraiment dans l'air du temps. Nous sommes là, face à une manière d'organiser les courses pour permettre de montrer l'excellence, hommes et femmes, dans des courses mythiques. Et comme en politique, finalement, il fallait passer par cette parité, ces quotas, pour finalement faire avancer le dossier. C'est une triste réalité, mais c'est la réalité. Il faut pousser, parce que si on laisse malheureusement la nature opérer, on en a pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc il faut accélérer, et après ça devient normal et naturel. Et c'est ça que nous devons organiser. Et le choix d'un homme politique, c'est de le faire. Donc quand on a créé cette organisation Océane, c'était pour cela. Et aujourd'hui, on voit les premiers résultats. Chloé Lebarce, troisième tentative. Est-ce que vous êtes avec nous ? Oui. On est ravis de vous entendre, Chloé. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission un peu consacrée à la Bretagne aujourd'hui. Dites-nous comment ça va à bord, comment se passent ces premières heures, premiers jours de mer déjà, maintenant. Huitième au classement, alors où l'on se parle, derrière l'autre bateau, le CMV Performance, est-ce que vous avez bien vos petites routines à bord ? Je crois que c'est Hugo qui s'occupe notamment de la météo, vous du routage, c'est ça ? C'est moi qui m'occupe de charger les fichiers météo et de faire une première analyse de ce qu'on a sur ces fichiers. Et après, Hugo qui relie et qui valide avec moi les choix. Voilà. Petit mot du président de la région pour vous, Chloé. D'abord, vous saluer, vous dire la fierté qui est la nôtre de vous voir à bord d'Océane et vous dire que, bien entendu, on est heureux de voir votre travail mois après mois à bord de cette belle aventure. Vous incarnez bien ce que l'on veut pour l'avenir de la Bretagne et vous permettez à plein de jeunes filles, je suis sûr, de se dire que c'est possible. Alors, soit même on fait qu'elle s'était évanoui, soit on a perdu une liaison. Pas du tout, mais on est en mer et c'est ça la magie du direct. On remercie Chloé Lebarz d'avoir été avec nous aujourd'hui, aux côtés de Hugo Dallenne à bord du CMB Océane. Dernière petite question, président. On parle de sport de haut niveau, de cette course au large. Elle rayonne sur tout un territoire, que ce soit pour les villes départs, on a vu Concarneau, pour tout votre territoire, en fait, que ce soit pour les entreprises, il y a énormément d'emplois qui en découlent. Alors, d'abord, le sport de haut niveau, c'est effectivement pour chasser la morosité. Ça fait du bien, on en a besoin. Et le grand air, ça nous fait du bien. Donc, soyons fiers et heureux d'avoir ce sport de haut niveau en Bretagne qui rayonne partout en France. Et puis, effectivement, vous avez raison, c'est une filière économique. C'est plus de 7000 emplois en Bretagne, le nautisme, la course au large. On a besoin de ces chantiers, on a besoin de ces entreprises très spécialisées qui ensuite essènent dans le reste de l'activité du nautisme. C'est extraordinaire, c'est chez nous et on va continuer de le développer dans les années qui viennent. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau aujourd'hui pour évoquer la Bretagne et vos deux bateaux qui ont pris le départ de cette transat en double mixte. Nous, on se retrouvera évidemment demain, même heure, 13h sur InfoSport Plus. Et on va se quitter en écoutant les mots du bord, évidemment, tous ces marins qui nous envoient des vidéos pour qu'on continue à les suivre chaque jour. Merci de votre attention et à demain. Passage d'une dorsale, donc la petite zone sans vent qu'on voit à l'écran, la zone bleue là, c'est la zone où il y a zéro nœud, deux nœuds là, et c'est lié à un centre anticyclonique et du coup, c'est toujours un peu délicat à passer, mais là, c'est bon, on a récupéré du vent, on est de l'autre côté. Bienvenue à Bordeaux, on a tout énergie sur la Transat après, on va passer nos ondes des mers. Sinon, la nuit a été sportive pour nous, mais tout se passe bien, on se fait revenir. On est devant, on ne va rien lâcher. Allez, bonne nav. Sous-titrage Société Radio-Canada